Salut à tous, c'est Jimmy et Greg. Aujourd'hui, on va vous présenter la très voluptueuse Jessica Rabbit dans sa version Rock'n'V. C'est parti ! Il s'agit donc de notre toute première Rock'n'V. Effectivement, on n'était pas habitué, généralement on est beaucoup plus pop. Mais celle-ci, franchement, elle est tellement belle. Et puis, Roger Rabbit, ça fait partie d'un de nos films préférés. Et donc, ce personnage iconique qu'est Jessica Rabbit. On va pas l'abîmer quand même, attention. Déjà, Jessica Rabbit, elle a le droit à un joli fond bien doré. Ils auraient peut-être pu mettre un fond plutôt rouge brillant. Oui, pour faire un peu rideau. Pour rappeler un peu le rideau. Les Rock'n'V, elles sont vraiment protégées tout le temps comme ça, avec deux... 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 Elle a failli se casser la figure. Donc, je te disais, de partie, bien protégée quand on sait manipuler les trucs. T'abîmes le thermoformage ! Ça fait un petit peu de bruit. Et il y a un socle, mais alors c'est pas un socle de pop. C'est un socle vraiment mastoc. Il est super épais, le socle. Mais les Rock'n'V sont un peu plus lourdes. Ça fait la taille de ma tête. Elle a un pied... Je vais pas lui casser la jambe juste pour mettre le trou dans son pied. Enfin, le trou de son pied dans le truc du socle. Bien sûr ! On a tout compris ! Tout le monde a compris ! Tu vas la casser ! Non mais, voilà, même si on arrive à mettre le pied dedans... Elle part. Tu veux que j'essaie ? Il reste pas son pied. Le problème, c'est que le trou dans son pied... Elle a le pied qui est mis comme ça. Elle tient quand même. C'est quand même un défaut de fabrication. Par où commencer, franchement, Jessica Rabbit ? Alors déjà, le style principal des Rock'n'V, c'est des personnages tout en longueur, avec quand même pas mal de formes sur le corps et une tête un petit peu disproportionnée, mais pas autant que l'époque, quand même. Mais pour le coup, avec Jessica Rabbit, c'est quasiment un peu son style normal, quoi. J'allais dire du dessin animé. C'est son style un peu animé, en tout cas, dessiné. Quasiment, parce qu'elle a les formes, normalement, beaucoup plus accentuées que ça dans le film. Ils ont un petit peu moins été généreux au niveau poitrine, on va dire, voilà. Donc, franchement, la figurine, elle est ultra fidèle au film. On va commencer par la tête. Elle a cette tête un petit peu enjôleuse, on va dire. Elle est un petit peu séductrice, charmeuse. Un petit peu blasée, en même temps, on dirait, avec ses espèces de sourcils surdimensionnés. Elle a ce tout petit nez, et puis cette bouche pulpeuse, très rouge, très fatale. Vraiment, c'est la femme fatale. Elle a cette chevelure magnifique, rousse. Et sa particularité, c'est qu'elle est tout le temps... Ça lui masque tout le temps la moitié du visage. En gros, on ne voit qu'un seul œil de Jessica Rabbit, mais elle a bien deux yeux. Et puis, elle a quand même même ce petit détail. Elle a une boucle d'oreille dorée, toute simple. Mais franchement, c'est sympa quand même de l'avoir représentée. Et évidemment, quand on s'attarde sur le reste de la figurine, on voit cette sublime robe à paillettes. Je pense que ça peut aller qu'à elle. Donc, cette robe ultra fendue, avec un très joli bustier. On se demande comment ça tient, parce qu'en même temps, le film, c'est pire. Mais sur la figurine aussi, ça fait l'effet... Waouh ! J'allais lui mettre du double face. Non, je pense que la robe lui sert vraiment, vraiment à la peau. Et puis, c'est surtout aussi le décolleté à l'arrière. Ah ouais, c'est très très bas. C'est très très bas. C'est ultra sexy. Franchement, c'est Jessica Rabbit, en fait. Et on n'en parle même pas, oui, de l'ouverture sur le côté de la robe. C'est fendu de chez fendu sur le côté. On voit vraiment toute la cuisse. C'est une femme généreuse. C'est une femme très 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 sexy. Et ensuite, elle a deux jolis talons hauts, roses. On dirait limite qu'elle les a empruntés à Barbie. Et puis, une autre couleur, elle a des gants. Moi, j'ai toujours l'impression qu'elle ait mis des gants pour faire la vaisselle. Mais violet. Donc, vraiment, elle est très très haute en couleur, en fait, Jessica Rabbit. Mais l'effet, en tout cas, sur la figurine de la robe pailletée, c'est super joli. Franchement, j'ai toujours peur d'en avoir sur les doigts. Mais non, ça tient bien. Ils tiennent. On sent au toucher, on sent les paillettes. C'est légèrement granuleux. Mais non, non, ça tient très très bien. Les Rock and Die, en général, c'est quand même vraiment un peu plus qualité quand même que les pop. On voit très très peu de défauts à l'œil nu, encore une fois. Après, en zoom, c'est un petit peu différent. Mais franchement, c'est assez surprenant quand même. La première fois qu'on l'a vu en vrai, on a été assez surpris par cette qualité quand même. Et voilà pour l'ouverture de la Rock and Die de Jessica Rabbit. Comme on vous l'a dit, c'est vraiment un personnage qu'on adore. On adore ce film. On n'a pas pu avoir les versions pop. Alors, on s'est rattrapé aussi avec cette figurine. Mais qui est quand même beaucoup plus représentatif du personnage par rapport à sa version pop. Donc voilà, pour notre avis, nous, on vous a présenté cette figurine. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous, vous en pensez. Et puis, si vous avez d'autres Rock and Die, ça peut nous intéresser de savoir ce que vous, vous avez éventuellement dans cette gamme. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien. Et nous, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.